Bonjour à tous, donc Giovanni Prette, je suis enseignant-chercheur à l'université Paris 13. J'interviens ici puisque ça fait quelques années que je travaille sur les pesticides et leur effet sur la santé, principalement sur la santé des travailleurs agricoles. En gros, je me suis surtout intéressé avec mon collègue Jean-Noël Jouzel qui prendra la parole tout à l'heure à la question des mobilisations politiques, de la contestation des pesticides et de l'évolution de la réglementation des pesticides, principalement en France ces dernières années. Et pour ce colloque, on m'a demandé d'intervenir dans une session où on me dit qu'est-ce que c'est qu'un pesticide. Alors évidemment, je ne vais pas rentrer dans cette définition, je pense qu'un sociologue n'est pas forcément le mieux placé pour définir ce que c'est qu'un pesticide, un toxicologue, un agronome serait peut-être mieux placé. Peut-être simplement en introduction par rapport à ce thème, signaler qu'effectivement les termes ont un impact et parler de produits phytosanitaires, de pesticides, de produits phytopharmacéliques, c'est pas neutre, dans les débats publics, mais aussi dans le droit, et renvoyer, pour commencer, à un article qui a été publié récemment. Alors je vais vous faire tout un ensemble de références bibliographiques, j'ai choisi des références bibliographiques qui sont très facilement accessibles et trouvables sur Internet, gratuitement pour les gens qui veulent aller plus loin, si ça leur dit de lire ces choses-là. Donc il y a une juriste qui s'appelle Anne Martin, qui a publié un papier récemment dans une revue qui s'appelle Vertigo, et qui revient sur l'évolution de la réglementation européenne sur les pesticides, et qui indique comment, dans cette réglementation, les termes qui avaient été utilisés, produits phytosanitaires, produits phytopharmaceutiques, et les définitions qui étaient données, il faut savoir qu'il y a une définition réglementaire des pesticides depuis assez peu de temps, par rapport à la longueur d'utilisation, insister beaucoup sur la qualité de protection des plantes, et moins sur les effets sur la santé ou sur l'environnement, et donc peut-être avaient contribué aussi, par le droit, à favoriser l'acceptabilité de cette technologie. Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Je vais revenir un petit peu sur l'historique de l'utilisation des pesticides, et l'historique aussi des préoccupations sanitaires liées à l'utilisation des pesticides, en m'appuyant sur des travaux d'histoire, sur quelques lectures que j'ai pu faire. Je vais donc, dans un premier temps, développer une première idée, c'est l'idée que les pesticides, ça fait longtemps qu'on en utilise en France, et ça fait aussi longtemps qu'on sait qu'on se préoccupe des effets sanitaires que ça peut avoir. Alors, il y a une focalisation aujourd'hui, il y a une intensité des débats sur les effets sanitaires des pesticides, et le risque de prendre le débat en cours, c'est d'oublier finalement un petit peu l'épaisseur historique aussi des débats sur les effets sanitaires qu'il y a pu avoir, et prendre en compte cette épaisseur historique, c'est intéressant, parce que ça permet de se poser la question, pourquoi on en débat toujours aujourd'hui, quelque part ? Donc, premier point, un constat sur la situation d'aujourd'hui, vous le savez tous, alors peut-être que tout le monde ici n'est pas du milieu agricole, mais la France est un grand utilisateur de produits pesticides, de pesticides de synthèse en particulier, elle est le premier marché de produits phytosanitaires, avec un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros, ce qui est assez énorme, et c'est un utilisateur intensif, avec différents indicateurs qui peuvent le montrer, par exemple, la consommation par hectare de surface agricole utilisée, qui est assez élevée, alors, qui a diminué au cours du temps, là, je vous ai mis un graphique qui a été fourni par les données fournies par l'industrie phytosanitaire, on voit une diminution depuis les années 90 des quantités de pesticides utilisés, peut-être à relativiser, puisque là, on est dans des quantités qui ne disent rien sur la toxicité des produits eux-mêmes, et vous savez peut-être, mais il y a des débats sur les indicateurs qui doivent être utilisés, pour essayer de mesurer l'évolution de l'utilisation, donc là, c'est les quantités de substances actives qui sont mesurées, si on prenait un autre indicateur, qui est celui qui est utilisé aujourd'hui dans l'économie publique, qui est le NODU, qui est plutôt sur l'intensité des pratiques agricoles et de l'usage, on verrait une augmentation légère, en tout cas pas une diminution de ces dernières années, et c'est pour ça qu'on peut parler, par exemple, pour un plan d'action publique qui s'est mis en place ces dernières années, pour essayer de réduire l'usage des pesticides en France, des chèques, le plan éco-phyto, dont je vais reparler tout à l'heure. Alors, on en utilise beaucoup aujourd'hui, on a du mal à baisser cette utilisation, depuis quand on en utilise ? Ça c'est une première question qu'on peut se poser, on en utilise depuis longtemps, on en utilise au moins depuis la fin du 19ème siècle en France. Alors, les premiers pesticides qui ont été utilisés, c'est des arsenicaux, qui ont été utilisés en vigne, principalement, et c'est une technologie qui a été utilisée aussi jusqu'à l'entrée de guerre, on utilisait par exemple la saignade de plomb, qui a eu un grand succès comme insecticide, tout ça est très bien décrit par des historiens comme Rémi Fourche, qui a écrit une thèse là-dessus, qui est en ligne, Nathalie Jass, qui est une sociologue et une historienne de l'INRA, mais évidemment, c'est surtout après la Seconde Guerre mondiale qu'on a utilisé des pesticides, et en France, ça s'est développé un petit peu plus tard qu'aux Etats-Unis, en fait, dans les années 60-70. Donc là, je vous ai mis un petit graphique extrait de la thèse de Rémi Fourche, qui montre l'évolution de nombre de produits phytosanitaires disponibles sur le marché français, et on voit que le décollage se fait vraiment dans les années 60, donc en vert, vous avez le nombre de produits commerciaux, et en rouge, le nombre de matières actives, donc on voit beaucoup de produits commerciaux qui ont été développés, et donc s'ils ont été développés, c'est aussi qu'il y avait un marché pour les utiliser. Alors, pourquoi cette utilisation intensive dans les années 50-60 ? Parce qu'il y a eu des évolutions scientifiques, des inventions, des innovations scientifiques, l'invention des molécules, qui ont d'ailleurs bénéficié en partie de l'effort de guerre, notamment sur les armes chimiques, ça c'est assez documenté, mais le risque, en fait, de penser cette évolution des pesticides dans les années 60-70, ce serait de penser que c'est simplement le résultat, finalement, d'une avancée scientifique, d'innovation technologique, en fait, et ça a été dit tout à l'heure, à plusieurs reprises, par les personnes qui ont ouvert la journée, à la fois M. Boudier, à la fois Paul-François, c'est pas simplement le résultat d'innovation technologique, le développement des pesticides, c'est le résultat d'un choix politique, d'un choix de société, d'un choix de transformation vraiment de l'agriculture française. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, on a eu des problèmes d'accès à l'alimentation en France, et il y a vraiment eu un choix politique de transformer l'agriculture, de la moderniser, et d'essayer de redonner à la fois une autosuffisance immunitaire à la France, mais aussi d'en faire progressivement un marché agricole d'exportation, et cette modernisation, elle a intégré la technologie des pesticides, mais il ne faut pas du tout détacher la technologie des pesticides de toute l'évolution qu'il y a eu autour, c'est-à-dire l'intensification, la création d'un institut technique, la création d'organismes de recherche dédiés à la recherche agricole, la rationalisation de la sélection varitale, la spécialisation des filières, le remembrement agricole, c'est une modernisation générale de l'agriculture qui a été impulsée et accélérée surtout dans les années 60, après la signature du traité européen, enfin le traité de Rome de 1957, et l'article 33 du traité de Rome, qui, je peux le citer, visait clairement à accroître la productivité de l'agriculture, en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole. Donc, ce n'est pas une innovation technologique, c'est une innovation sociale générale, dans laquelle les agriculteurs ont été embarqués, encouragés à la fois par des organisations syndicales qui ont acquis beaucoup de pouvoirs dans ce qu'on a appelé la co-gestion de la politique agricole, je parle des jeunesses agricoles, les JAC, les jeunesses agricoles chrétiennes, la FNSEA, ensuite, c'est les instituts techniques, c'est les chambres d'agriculture, c'est tout un appareil qui a permis ce que certains ont appelé la révolution silencieuse du modèle agricole, et du coup, c'est important d'avoir ça en tête, à la fois pour penser la responsabilité des agriculteurs, parce qu'évidemment, les agriculteurs, c'est ceux qui sont en bout de chaîne, mais ils ont été incités par tout un système autour de ça, et aussi pour penser comment on sort de ce système, c'est-à-dire que si on sort de ce système seulement en réfléchissant à une logique de substitution d'une technologie qui est celle de l'utilisation des pesticides par une logique de substitution d'une autre technologie, on ne peut pas en sortir. Simplement, ça ne marche pas, parce qu'en fait, tout l'écosystème de cette technologie, lui, il continue à être construit autour de cette technologie. Alors, je reviendrai sur ce point-là tout à l'heure, pour l'instant, je vais juste noter un deuxième point, c'est que, bon, on est conscient aujourd'hui de l'impact sanitaire des pesticides. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une technologie qui, dès qu'elle a commencé à être diffusée, a suscité certaines préoccupations quant à son impact sanitaire, à la fois sur les travailleurs agricoles, sur les riverains, et sur les consommateurs alimentaires. Dès le 19e siècle, Nathalie Jass, Rémi Fourche, rappellent dans leurs travaux que l'usage des arsenicaux avait suscité l'inquiétude des médecins qui voyaient se développer des formes d'arsenicisme chronique. D'accord ? Bon, ça, c'est ancien, on va dire que c'était une époque où on en utilisait quand même de façon relativement limitée. Mais on peut revenir à l'époque de modernisation intensive de l'agriculture française. Là aussi, il y a eu des préoccupations sanitaires. On n'a pas découvert la toxicité des pesticides, et ça serait d'ailleurs assez étonnant, puisque c'est des produits qui sont faits, comme leur nom l'indique, pour tuer le vivant, sur la santé des hommes. Alors, dans les années 50-60, par exemple, Nathalie Jass, elle documente comment à l'Institut national de médecine agricole, qui se met en place pour former des médecins du travail spécialisé dans l'agriculture, il y a des colloques qui sont organisés, qui essayent de réfléchir aux effets des nouvelles molécules qui sont utilisées à l'époque, leur impact sur la santé, mais pas simplement leur impact aigu, leur impact chronique, aussi avec des préoccupations sur les effets à long terme d'expositions répétées à des faibles doses. Donc, ça, dans les années 59, par exemple, il y a des publications qui sortent, et il y a Jean Vaché, qui est le premier directeur de l'INMA, qui se préoccupe pas mal de ces questions-là. Je pourrais continuer, alors, j'ai fait comme ça, j'ai choisi quelques exemples. Je savais qu'il y aurait Fabrice Micouraud dans la salle, qui est le représentant de la SACO-NGF, que je salue. Donc, j'ai choisi un deuxième exemple historique. Donc, Fabrice Micouraud, à la SACO-NGF, qui va vous parler de sa mobilisation dans le Limousin au cours des années 2000, pour essayer de s'opposer à l'usage intensif des pesticides dans une zone de production arboricole. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Limousin, en 1975-76, c'est dans la thèse de Rémi Fourche, il y avait déjà eu des mobilisations assez intenses pour s'opposer à l'épandase de 2,4-5T, donc c'est une molécule assez toxique, qui était utilisée comme défoliant, c'est un dérivé d'un défoliant utilisé pendant la guerre du Vietnam, si vous voulez, et qui a été utilisé pour des épandages sur des zones boisées. Et donc il y a eu des luttes assez violentes dans le Limousin, en Haute-Vienne, avec des épandages aériens par hélicoptère, des gens qui, au nom de l'impact sanitaire que ça pourrait avoir et de l'impact environnemental que ça pourrait avoir, avaient carrément pris en otage des pilotes d'hélicoptère, fait des grosses mobilisations, et des élus communistes qui s'étaient beaucoup mobilisés pour par exemple essayer d'interdire l'usage des pesticides et des épandages aériens à l'époque. On a un peu oublié ça, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir l'impression que ce qui se passe aujourd'hui, c'est complètement nouveau, alors il y a des choses nouvelles, je vais en reparler après, mais il y a quand même eu des luttes dès les années 70 autour des pesticides. Tout à l'heure, ma collègue Annie Thébomony évoquait l'ouvrage de Rachel Carson, dans l'ouvrage de Rachel Carson Le printemps silencieux, c'est 1962. Alors, je vais vous faire lire un petit passage d'un article de presse que j'ai trouvé. Et je trouve qu'il est intéressant par rapport à l'introduction qu'on a eue aujourd'hui. Je vais le lire avec vous, si vous voulez bien. Alors là, je ne suis pas très bien placé. C'est un article qui est paru dans Le Monde, une arme à double tranchant, les pesticides. L'homme finit lui aussi par être victime de l'arme qu'il a forgée. Il n'est pas rare que les ouvriers agricoles soient intoxiqués après avoir manipulé ou pulvérisé ces produits. Ce que l'on ignore, c'est que le danger qui risque de présenter l'absorption répétée de ces produits, le danger, donc il y a des expériences qui montrent qu'il peut y avoir des effets à long terme. Que faire ? Si on voulait, si on voulait essayer de les employer, on ne pourrait pas, parce qu'on en a besoin. La vraie solution consiste en l'utilisation rationnelle des pesticides. La tâche ne semble pas impossible. On peut faire des choses. Mais qu'est-ce qui est marqué dans le monde ? On peut mettre des sélections de plantes plus résistantes, on en a parlé tout à l'heure. La lutte mécanique à l'aide de pièges lumineux, d'émissions d'ondes, la lutte génétique, l'utilisation de produits dont l'odeur attire les insectes, la stérilisation des mâles, la lutte biologique. Enfin, on peut faire plein de choses pour essayer d'avoir une utilisation plus rationnelle des pesticides. Ce qui est intéressant, je pourrais vous demander de quand il date, cet article, dans le monde. Donc, ce n'est pas très confidentiel. Je vais vous le mettre là. Il date du jeudi 27 mai 1965. Donc, c'est assez intéressant de voir que les débats qu'on a aujourd'hui, ça date quand même. Ça fait 50 ans que ce discours de on utilise, c'est difficile d'en sortir, il faut des moyens d'une lutte alternatif, c'est dans la presse publique. Alors, je ne vous dis pas que dans les années 60, l'information était aussi partagée, qu'on avait les moyens. Je ne vous dis pas que c'est exactement la même chose, mais ça pose question quand même de voir cette continuité des soucis de la préoccupation. Et donc, peut-être, ça nous alerte aussi sur le fait qu'il ne faudrait pas qu'après ce colloque, on s'arrête à un constat qui a déjà été fait il y a 50 ans, quelque part. Ça, c'était le premier point de ma présentation. Alors, deuxième point, c'est d'essayer de réfléchir si ça fait longtemps qu'on utilise des pesticides et si ça fait longtemps qu'on a des préoccupations sanitaires autour des pesticides. Qu'est-ce qui fait que, finalement, ces préoccupations sanitaires n'ont pas été si fortes qu'elles ont permis de penser avant à une utilisation plus rationnelle, véritablement effective des pesticides. Et puis, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est un petit peu de nouveau aujourd'hui ? Alors, sur le premier point, ce que j'ai appelé quelques facteurs de confinement des inquiétudes sanitaires, un premier argument, ça pourrait être de dire que, finalement, les pesticides, s'ils se sont développés malgré les inquiétudes qu'il y a pu avoir de certains médecins, les critiques, certaines mobilisations, c'est parce qu'ils ont apporté plus d'avantages que d'inconvénients. Et c'est vrai que, enfin, Paul-François le disait tout à l'heure, les pesticides, c'était du confort. Ça a permis de lutter, ça a permis de faire une agriculture d'exportation, c'est très pratique et ça a beaucoup d'avantages. Et là-dessus, la question de l'avantage, alors, ça a des inconvénients aussi, et pendant très longtemps, on a considéré que les inconvénients étaient supérieurs aux avantages. Aujourd'hui, on considère que, peut-être, on a un petit peu surévalué les avantages par rapport aux inconvénients, notamment si on prend en compte les effets à long terme. Je n'ai pas la réponse là-dessus en tant que sociologue et je vais vous dire, même les économistes n'ont pas la réponse. Pourquoi les économistes n'ont pas la réponse ? Parce que c'est une question qui est politique, avant tout. Il y a un papier qui est paru récemment dans une revue d'agronomie par deux chercheurs de l'INRA, Denis Bourguet et Thomas Guimaud, qui ont essayé de faire une synthèse de la littérature sur l'analyse coût-bénéfice de l'utilisation des pesticides à l'échelle globale et ils arrivent à l'idée que peut-être il y a une sous-évaluation. Et cet article, il a été très controversé et pour moi en tant que sociologue ce qui m'intéresse c'est plutôt les controverses c'est-à-dire que dès que vous rentrez dans une analyse coût-bénéfice est-ce que ça a des avantages ou des inconvénients les pesticides ? C'est très compliqué parce que ça vous demande de faire des choix qui sont des choix politiques sur comment vous évaluez certaines choses. combien ça coûte une vie ? Est-ce que ça coûte 5 millions de dollars la vie de quelqu'un qui meurt d'un cancer à cause épaisside ? Est-ce que ça coûte 50 millions de dollars ? Est-ce que ça coûte 100 millions de dollars ? En fonction des pays le type d'analyse coût-bénéfice qu'on va faire ce n'est pas les mêmes. Combien ça coûte la biodiversité ? Alors aujourd'hui on parle de service écosystémique on essaye de calculer tout ça. Je ne dis pas que calculer n'a pas d'intérêt je dis que simplement cette question des coûts et des bénéfices est une question qu'on ne pourra pas résoudre sans faire des choix qui sont des choix politiques clairement. Alors deuxième idée pourquoi il y a eu le confinement des inquiétudes sanitaires ? Première chose si je vous ai dit qu'il y avait évidemment des inquiétudes de certains médecins au cours des années 50, 60 et même à la fin du 19ème siècle sur l'impact sanitaire éventuel des pesticides les données étaient beaucoup moins accessibles qu'elles ne le sont aujourd'hui. c'est difficile ça a été rappelé tout à l'heure par un intervenant c'est difficile de produire des connaissances scientifiques notamment épidémiologiques qui objectivent l'impact sanitaire des pesticides pourquoi ? parce que c'est multifactoriel parce qu'il y a des délais de latence parce que c'est très difficile à objectiver en raison même de l'objet qu'on essaye d'objectiver alors depuis quelques années je vais revenir là-dessus on a des données un petit peu plus solides simplement il serait un petit peu un petit peu court de s'arrêter simplement la difficulté de l'objet ce qu'il faut savoir c'est que si on a peu de données à la fois toxicologiques et épidémiologiques sur l'impact sanitaire des pesticides que ce soit sur la santé des riverains des travailleurs ou des consommateurs sur les consommateurs on s'y intéresse un petit peu plus c'est aussi lié à des choix de politiques scientifiques très clairement par exemple je vous parlais de l'INMAT tout à l'heure les financements et les programmes de recherche qui ont été financés dans cet institut sur la santé des travailleurs liés aux pesticides ont été peu soutenus après la création à l'INRA l'INRA a été engagée dans la modernisation agricole la question de cet impact sanitaire n'était pas une question prioritaire du tout de recherche jusqu'à récemment et puis il y a tout ce que Annette Bommoni a évoqué tout à l'heure que je vais laisser un petit peu de côté mais la science elle est à la fois le produit de choix politiques de financement de la recherche et puis la science qui est utilisée aussi pour réglementer les pesticides elle est aussi produite beaucoup par les industriels et là dessus il y a eu et ça commence à être bien documenté des stratégies des industriels qui visaient à introduire à faire à entretenir la controverse sur la dangerosité des pesticides pendant très longtemps de la même manière qu'ils l'ont fait sur le tabac l'amiante ou le plomb récemment il y a des articles qui sont sortis dans la presse qui évoquent par exemple sur la question du glyphosate des stratégies délibérées de la firme qui produit le roundup pour cacher la toxicité du glyphosate aux autorités sanitaires donc voilà il y a des gens qui sont détenteurs d'informations sanitaires qui pour d'un intérêt économique qui sont assez évidents on peut très bien comprendre le point de vue de Monsanto qui est de vendre ces produits ne cache pas ne donne pas cette information je dis on peut très bien comprendre dans une logique économique je ne dis pas que je valide évidemment mais voilà c'est aussi lié à de l'information qui a été délibérément cachée par un certain nombre d'acteurs deuxième 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 élément qui permet d'expliquer pourquoi finalement l'incertitude sanitaire les inquiétudes sanitaires ont été relativement cofinées pendant un certain temps c'est que depuis qu'ils se sont développés de façon intensive les pesticides ont fait l'objet d'un encadrement réglementaire qui ont produit de la confiance auprès des agriculteurs auprès des autorités sanitaires qui n'étaient pas en charge directement de ce dispositif un collègue à moi Frédéric Descosse a parlé d'usage contrôlé des pesticides pour qualifier ce dispositif en fait en gros si je simplifie grandement ce dispositif il repose sur trois choses les pesticides sont évalués avant d'être mis sur le marché notamment au départ c'était seulement sur leur efficacité puis après ça a été sur leur toxicité aussi à partir des années 70 donc une évaluation pré-mise en marché censée permettre l'élimination des substances et des produits les plus dangereux des remontées post-mise en marché d'informations sanitaires pour éventuellement voir les problèmes qui n'avaient pas été identifiés et puis un contrôle ensuite du respect des bonnes pratiques agricoles qui étaient censées être respectées par les agriculteurs or aujourd'hui il y a beaucoup de travaux qui ont été faits en France qui questionnent l'efficacité de ce dispositif de mise en risque de transformation des pesticides d'un danger en un risque c'est à dire quelque chose qui finalement n'est pas est contrôlé alors avec beaucoup de travaux qui pointent par exemple le manque d'indépendance des personnes en charge de l'évaluation leur proximité sociale idéologique avec les promoteurs des pesticides la pertinence parfois de certaines données modèles ou méthodes qui sont utilisées dans les instances qui font l'évaluation le dysfonctionnement des remontées d'informations sanitaires ou encore les lacunes du contrôle effectif du respect des bonnes pratiques agricoles l'inspection du travail agricole et le respect effectivement de savoir si les gants sont bien portés les pulvérisateurs sont bien réglés etc. Alors évidemment je ne dis pas que ce dispositif il n'a pas évolué depuis qu'il s'est mis en place la première mesure c'est 1934 en France on pourrait même remonter à 1916 avec les arsenicaux mais on peut et je pense que Alain Garigou et Jean-Noël Jouzel qui parleront après quand même s'interroger sur est-ce qu'on peut vraiment avoir une confiance complète dans ce dispositif en tout cas il a créé de la confiance et il a fait aussi qu'on n'a pas trop questionné l'impact sanitaire au delà des cercles les plus spécialisés et troisième élément un verrouillage sociotechnique autour de la technologie des pesticides alors là je renvoie aux travaux de Jean-Marc Ménard qui est à l'INRA et puis d'autres collègues à lui ils ont publié un article qui est accessible dans les cahiers de l'agriculture récemment qui explique ce que c'est que cette idée de verrouillage sociotechnique dans un article où ils expliquent pourquoi le plan éco-phyto est un échec et pourquoi le plan éco-phyto numéro 2 va être un échec aussi on le sait à l'avance ils le disent c'est leur avis à eux ce qu'ils expliquent c'est lié à ce que je vous ai dit tout à l'heure c'est à dire que l'utilisation des pesticides dans l'agriculture c'est pas simplement l'importation d'une technologie c'est la transformation d'un monde social d'un monde agricole et que si vous ne changez pas ce monde agricole vous allez avoir du mal à changer l'utilisation de cette technologie l'intensité de l'usage de cette technologie et ils expliquent aussi qu'à partir du moment où il y a un monde qui s'est créé autour d'une technologie c'est très difficile pour les acteurs de ce monde qui ont des intérêts par rapport à cette technologie de prendre en compte les informations qui questionnent l'intérêt de cette technologie évidemment si je suis une coopérative qui a été fondée sur un modèle économique qui vend des pesticides c'est très difficile de devenir celui qui va devoir faire remonter l'information qui montre qu'il y a une difficulté liée à l'utilisation de ces pesticides si je suis un agriculteur qui a été formé dans un lycée agricole et qu'on m'a formé à utiliser des pesticides et qu'on m'a dit que c'était certain et que je vois tous mes collègues qui font de même ça devient difficile parce que je ne suis pas tout seul de penser que ça peut susciter des problèmes et puis en plus je les ai utilisés pendant 10 ans donc ça devient difficile parce que si je reconnais à un moment donné que ces pesticides sont un problème je reconnais que pendant 10 ans j'ai eu tort donc il y a des effets si vous voulez de blocage qui sont liés au fait qu'à partir du moment où on a pris on a mis en place une technologie et bien plus on attend plus ça devient difficile coûteux de transformer de revenir sur cette technologie qu'on a créée alors l'idée de verrouillage sociotechnique elle est liée à un exemple c'est des sociologues de l'innovation qui l'avaient inventé exemple des claviers vous savez les claviers pourquoi les lettres elles sont d'une certaine façon c'est pas du tout ergonomique la façon dont elles sont marquées les lettres c'est pas forcément ergonomique mais aujourd'hui si on devait changer l'organisation des lettres sur le clavier ça serait très coûteux parce qu'il y a toute une industrie de l'ordinateur on a tous appris à taper avec certains claviers donc même si c'est pas le plus ergonomique on va continuer à utiliser des claviers c'est pareil pour les pesticides parce qu'il y a des effets d'apprentissage il y a des intérêts alors il y a quand même un décloisonnement qui se fait depuis quelques années je vous ai dit il y a des mobilisations mais c'est vrai que depuis 2002 il y a une intensification des mobilisations avec Jean-Noël Jouzel on a regardé un petit peu par exemple sur les médias c'est bien la médiatisation parce que ça permet de suivre les choses sur de long terme puisqu'il y a des bases de données de presse et effectivement depuis 2004 en France en tout cas la question de l'impact sur la santé des agriculteurs par exemple est devenue un sujet traité alors que ça n'était pas du tout traité auparavant par la presse donc là je vous ai mis un certain nombre d'articles que j'ai trouvé dans la presse pour vous montrer j'aurais pu vous en mettre beaucoup plus il y en a des centaines vous montrer que c'est devenu un problème publicisé alors pourquoi c'est devenu un problème publicisé pourquoi aujourd'hui il y a une journée comme celle qui se passe dans Libournay qui est organisée excusez-moi plusieurs raisons l'augmentation des productions de connaissances en tout cas le fait qu'il y a des connaissances scientifiques qui ont commencé à être développées dans les années 80-90 qui commencent à produire des données qui sont assez concordantes et qui sont et c'est ça qui est important à avoir en tête c'est que autant je vous disais dans les années 50-60 il y a des médecins qui s'inquiétaient un petit peu c'est très différent si c'est quelques médecins ou quelques spécialistes qui s'inquiètent de quelque chose si ces connaissances sont diffusées et qu'elles commencent à faire consensus dans l'univers scientifique et par exemple il y a un rapport de l'INSERM en 2013 qui est une institution quand même crédible qui a fait une revue de littérature et qui permet aujourd'hui de faire un consensus oui il y a un problème sanitaire avec l'épicide et oui les médecins notamment les médecins généralistes les médecins du travail peuvent avoir accès facilement à cette information donc ça ça change un petit peu la donne c'est à dire qu'effectivement on est plus simplement dans des inquiétudes qui sont confinées à certains cercles de spécialistes il y a des évolutions sociales du monde agricole alors il y a toute une littérature là-dessus il y a beaucoup de choses il y aurait beaucoup de choses à dire qui fait que cette technologie elle est de plus en plus critiquée alors ça peut être la baisse du nombre d'agriculteurs la baisse le développement des usages récréatifs et résidentiels des espaces agricoles tout à l'heure monsieur Boudy en parlait la montée en puissance des valeurs sanitaires environnementales la transformation aussi des familles agricoles le fait par exemple que de plus en plus dans les familles agricoles les femmes travaillent à l'extérieur du foyer aussi donc ça leur permet peut-être d'interroger plus ce qui se fait à l'intérieur de l'exploitation il y a des transformations au niveau de l'univers médiatique on a écrit un papier là-dessus le scandale sanitaire du sang contaminé tout un ensemble de scandales a permis de légitimer une presse et l'intérêt des médias pour ces questions de santé environnementale ce qui n'était pas le cas forcément dans les années 60 70 80 ce qui permet aussi de porter la voix puis le développement des réseaux sociaux la fragilisation de la cogestion moderniste donc je vais très vite sur des choses où je pourrais en parler pendant assez longtemps la remise en cause peut-être aussi du monopole depuis les années 80 de la FNSEA sur la gestion de l'agriculture FNSEA qui évidemment était un parti prenant dans le développement de cette technologie pour lui ce syndicat c'est plus dur et c'est un syndicat qui n'est pas complètement unitaire sur cette question je ne fais pas une caricature mais en tout cas pour ce syndicat qui ça fait un peu un petit peu difficile de reconnaître l'impact sanitaire et puis des luttes portées par des associations alors on a évoqué Génération Futur qui est importante dans ce débat et puis on peut parler de Phyto Victime puisque Phyto Victime organise cette journée alors je vais insister et ce sera un peu la conclusion peut-être de mon intervention sur cette question du rôle des associations dans la mise en visibilité de l'impact sanitaire des pesticides en affirmant une chose alors c'est très bien d'avoir de sortir de la confrontation c'est très intéressant de sortir d'essayer de rentrer dans une négociation et d'être aujourd'hui renier dans tout le temps de réunir des riverains des associations écologistes des associations de travailleurs agricoles je trouve que c'est très intéressant mais il ne faut pas non plus avoir peur de la lutte c'est ça que je veux dire par là et la confrontation comme j'ai essayé de l'expliquer dans mon débat dans ma présentation il y a des choix qui sont des choix politiques en fait qui ne sont pas des choix simplement scientifiques je pense que là-dessus il y aura forcément des confrontations parce qu'il y a des intérêts divergents et l'intérêt il faut se mettre autour d'une table il ne faut pas simplement être dans la confrontation mais en tout cas si on regarde depuis le 19e siècle l'histoire des réglementations environnementales l'histoire des réglementations au travail elles sont le produit de luttes sociales de luttes parfois dures parfois de réactions et donc les historiens portent ça et je pense que c'est la même chose dans le monde agricole il va y avoir il y a un moment forcément où on passe par la confrontation parce qu'il y a des intérêts en place et pour faire bouger les intérêts il faut un peu de confrontation alors dans cette confrontation le risque c'est de rester dans une opposition entre écolos et agriculteurs et ce que je trouve qui est très intéressant parce qu'on entend souvent ça dans les débats c'est justement comment phytovictime se positionne je parle d'observateur personne qui a suivi cette association depuis sa création qui essaye finalement d'affirmer que cette opposition est une opposition peut-être un petit peu caricaturale et phytovictime est intéressante parce qu'elle permet justement de penser peut-être une critique des pesticides une mise en visibilité des pesticides de leurs effets sanitaires de l'intérieur de la profession agricole en pointant que les agriculteurs sont aussi victimes Paul-François l'a bien dit et en pointant aussi qu'il peut y avoir d'autres formes de représentation des intérêts agricoles qui ne sont pas forcément toujours opposées à ceux des riverains d'ailleurs les agriculteurs sont aussi des riverains il faut faire attention aux termes qu'on utilise et j'espère que cette journée sera fructueuse à ce point de vue là puis je finirai par une petite photo que j'avais prise sur une marche blanche qui avait été organisée à la SAC il y a quelques années par l'association de la SAC ONGF voilà qui symbolise bien à mon avis toute la complexité du débat vous voyez il y avait une marche organisée par des associations donc là plutôt qui se présentaient comme des associations de riverains à côté de zones de pommiculture intensives les riverains avaient indiqué que c'était des zones de traitement pour signifier qu'ils pouvaient garder danger puis les pommiculteurs le matin étaient passés pour rayer les zones de traitement et dire zones de travail et bien effectivement c'est aussi une zone de travail c'est un peu les deux et donc comment on fait pour concilier ces intérêts contradictoires je vous remercie applaudissements applaudissements merci merci Merci.